... Hervé Kempf est ancien journaliste pour Courrier International et Le Monde, aujourd'hui rédacteur en chef du site reporter.net. Il est le journaliste d'environnement le plus réputé en France. Jeudi 8 octobre 2020, Hervé Kempf présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage paru aux éditions du Seuil, intitulé « Que crève le capitalisme ». Avec Hervé Kempf, qui est bien connu, journaliste et écrivain, qui a longtemps travaillé au Courrier International, au Monde, et qui, depuis un certain nombre d'années, 2013, est le rédacteur en chef du site journal en ligne reporter. Voilà, donc on ne va pas se retarder plus que ça. Bon, moi je suis le correspondant pour les amis du monde diplomatique ici à Toulouse. et donc on va aller directement dans la vue du sujet, qui est dans le dernier ouvrage de Hervé Kempf, qui est donc « Que crève le capitalisme », avec un sous-titre « Ce sera lui ou nous ». Et je crois que l'on va commencer tout simplement par la lecture de l'introduction de ce livre et qui va nous donner déjà la tonalité du débat qui va suivre. Hervé, c'est bon ? Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Ça va être une entrée en matière, mais après tout, c'est l'entrée en matière du livre, donc c'est un petit peu comme si on le lisait. Vous entendez bien ? Parce que j'ai l'impression d'avoir un... Vous savez, les appareils pour les moustiques, là. Là-bas, on n'entend pas bien ? Peut-être que si je me rapporte... Parce que je n'ai pas le droit de le toucher, parce qu'il y a un Covid qui tourne autour, et il faut que vous voyez ce que je veux dire. Merci. Ça va bien, au fond, la personne qui est levée la main ? C'est bon pour vous ? Apparemment, c'est super. Bon, mais écoutez, on... Que crève le capitalisme ? Oh, quelle violence, quelle faute de goût, quelle brutalité, quelle horreur ! Ne peut-on pas s'exprimer paisiblement, raisonnablement, entre gens de bonne compagnie ? Mais là, pouah ! Que crève le capitalisme, mes amis ? Que crève cette baudruche immonde, ce monstre stupide, cette ivrogne insatiable, ce meurtrier insensible, ce violeur impénitent, cette ganache ventripotente, ce concept délirant, cette histoire subclaquante ? Mais oui, qu'il crève, ce fatum puant, ce cauchemar de toxicomanes, qu'il disparaisse, le capitalisme, corps malade, éventré des plaies de la terre, vers immonde qui ne subit que de l'anéantissement de la vie, tumeurs métastatiques, élixirs, trompeurs des rêves impossibles, virus mortifères, gredins, chenapan, criminels, boudins, grains, gras et sointants, bulldozers métalliques et sans pitié, cybercachés et pervers, qu'ils crèvent, et que vivent les sans-abri, que dorment les sans-logis, que se rassassient les affamés, que court le léopard, que transpire la jungle, que sourit la mer, que vive enfin le monde, que l'horizon s'éclaire, que la lumière revienne, que se lève un avenir qui ne serait pas de catastrophe, de chaos, d'étouffement, de lutte pour une survie misérable, que vive enfin l'humanité libérée des raies tentaculaires, de l'argent qui veut décider de tout. Que crève le capitalisme pour que nous vivions, titubant comme l'alcoolique désespéré de savoir se détruire et qui pourtant reprend un verre, grogui, vaporeux, nous avançons dans le brouillard de la consommation en sachant qu'il détruit tout et pourtant incapable de dire stop, d'arrêter, de bifurquer, addict au dernier, au dernier pour la route, la route qui conduit à l'abîme. Que crève le capitalisme ? Que finit cette histoire qui eut son eau, son aurore, sa jeunesse, sa maturité, ses tournants, ses phases folles, criminelles, énergiques, créatives et qui maintenant n'est plus que mécanique absurde, vampirique, qui ne peut maintenir l'apparence du normal qu'en suçant à l'os la peau et la chair et les nerfs et le cœur de la terre et des humains qui tentent, comme depuis un million d'années, d'y vivre simplement. Que crève le capitalisme, mes amis ? Et n'ayez crainte de proférer l'imprécation interdite pour qu'en leur palais morose les puissants incertains voient se ficturer leur monticule de papier, pour qu'en leur tour phallique les spéculateurs sentent le souffle du cyclone, pour qu'en leur prison dorée les opulents tremblent d'appréhension. N'ayez crainte de leur pouvoir évanescent, de leurs alibis sans valeur, de la peur qu'ils distillent. N'ayez crainte de l'avenir et que crève le capitalisme pour que s'ouvre le monde nouveau, le monde d'une humanité réconciliée avec le cosmos. Merci. Voilà une bonne introduction. C'est une introduction qui illustre parfaitement le titre, le titre qui est une injonction, effectivement. Et donc, derrière ça, il y a ensuite, effectivement, la question est posée, et le livre, il fait l'objet d'une certaine radicalité, d'une radicalité certaine, plus exactement, entre deux options. Où on ira vers une société sobre qui va pouvoir rétablir un certain équilibre, parce qu'il y a déjà beaucoup de déséquilibre, ou bien, alors, on va aller vers une société qui va être livrée au chaos pour l'appropriation des ressources. On voit bien se dessiner cette bifurcation. Et le problème, c'est que, pour le moment, on est plutôt tendanciellement vers la seconde. Alors, on va peut-être, alors, pour s'étendre sur une partie bien particulière qui touche le capitalisme numérique, on va y revenir, on va peut-être reprendre ce qui est un petit peu en partie l'introduction, disons, qui resitue un peu où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est arrivé actuellement. Donc, avec, déjà, on sait que la catastrophe est déjà arrivée. Elle est là. Les catastrophes environnementales, elles sont multiples. Il y en a eu, catastrophes nucléaires, pour ne citer que celles-là, mais les grandes tempêtes, les destructions qui arrivent encore, l'usine de Rouen l'an dernier, les tempêtes sur Nice ces jours-ci, enfin, elles sont récurrentes et permanentes. Bopal, j'en passe de toute. Mais, donc, ça, c'est... Il y a une époque où on avait des incertitudes. C'est les années encore de la fin... Les années 70-80, on va dire, on était encore des incertitudes, même s'il y avait déjà beaucoup d'avertissements. Il y avait déjà des voix qui s'exprimaient. Dans le livre, il est cité Rachel Carson avec son ouvrage qui est... Le printemps silencieux. Le printemps silencieux, voilà. Le printemps silencieux, il y avait René Dumont, il y avait André Gorce, il y avait Ivan Illich. C'est des gens qui ont alerté, qui ont alerté, mais ils n'étaient pas très entendus à cette époque-là. Il y avait eu... On le rappelle, Hervé le rappelle aussi dans l'ouvrage, il y avait eu... Dans les années 70, avec la montée, justement, des problèmes environnementaux, il y avait déjà eu des tentatives de réglementation, y compris, c'est ce que rappelle Grégoire Chamaillou dans son livre, La société ingouvernable, il y avait eu des mises en place de ministères d'entités environnementales, gouvernementales, qui existaient aux Etats-Unis, qui ont été très rapidement détruites par la suite dès les gouvernements qui ont suivi, dès le Marigan et tout. Il y avait ce début de prise de conscience, mais qui a été cassé. Il y a eu une reprise en main du système capitaliste qui a cassé toutes ses tentatives pour s'imposer et pour limiter son... Enfin, pour limiter, pour maintenir son taux de profit. Puisque, et là, c'est déjà un premier point, peut-être, que tu pourrais développer, c'est, après ces fameuses 30 glorieuses, donc, qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, on est entré dans ce que Hervé appelle dans son livre les 40 désastreuses. Alors, je crois que c'est intéressant que tu en dises un mot quand même sur les... Oui, on va... Alors, d'abord, en deux mots, tout le livre n'est pas sur le style de l'introduction que je vous ai lue, qui était un moment qui a... Très concrètement, je me suis réveillé une nuit, un jour, et j'avais ça dans la tête et dans les tripes au moment où je gambergeais beaucoup sur ce bouquin, et donc je l'ai noté tout de suite. Après, le livre, effectivement, est plus une analyse, mais je tiens à souligner encore plus que tu ne l'as fait que c'est un point de vue d'écologiste au départ. C'est-à-dire qu'on peut parler du capitalisme sans passer par l'entrée du marxisme. Ce n'est pas du tout une critique à l'égard du marxisme. Les instruments sont utiles, mais en fait, je ne l'ai même pas fait exprès, mais toute l'analyse est portée par la préoccupation et la question écologique. Et tout le début consiste à dire... Effectivement, on parle maintenant de catastrophe écologique, alors qu'avant, on ne parlait plus spontanément de crise écologique, et puis on avait l'impression que la catastrophe était à venir. Ce que l'on sait maintenant, c'est que la catastrophe, elle est là, on est rentré dedans. Et l'enjeu, c'est est-ce qu'on la laisse s'aggraver encore pour aller vers quelque chose d'incommensurable, d'incontrôlable, d'absolument désastreux, où est-ce qu'on arrive à empêcher cette vrille mortifère ? Donc, je tiens toujours à le rappeler. Effectivement, et même les exemples que tu as donnés, c'est intéressant, parce que maintenant, c'est en France. Ce n'est pas seulement les incendies en Australie désastreux l'année dernière, les incendies en Californie qui se sont renouvelés encore cette année, les incendies qui se poursuivent en ce moment en Amazonie, même si on n'en parle pas, et même dans le Pantanal, qui est une énorme zone humide au sud de l'Amazonie et qui est tellement sèche depuis des années que ça flambe aussi. Mais c'est aussi maintenant, en France, la Vésubie, ce qui s'est passé la semaine dernière. Et voilà, on est sans arrêt. En fait, maintenant, on baigne dans ce désastre, la catastrophe écologique qui est en cours et qui, en fait, le propos de... Mon propos, et je pense que je ne suis plus le seul, heureusement, c'est de dire la question politique essentielle de ce début du XXIe siècle, c'est la question écologique. Et c'est par rapport à ça qu'on doit repenser. Et la politique, ce n'est pas seulement de savoir si M. ou Mme Y sera candidat ou élu en 2022 en France ou la semaine prochaine ou dans un mois aux États-Unis. C'est comment, collectivement, la société... Maintenant, on est une société humaine mondiale. Comment on empêche ce chemin vers la catastrophe ? Donc ça, c'est le premier point, mais je tiens à nouveau à le souligner parce que toute la démarche intellectuelle, argumentative, etc., part de ce point de vue. C'est de poser la question écologique comme la question politique essentielle et prioritaire de ce début du XXIe siècle, à partir de quoi tout s'organise dans le champ ou tout devrait se réorganiser, à mon sens, dans le champ de l'analyse et de la pensée. Après, effectivement, le passage par l'histoire, comme tu l'as dit, et cette histoire récente, effectivement, une des... Enfin, effectivement, je ne vais pas dire effectivement avant de vous avoir dit de quoi c'est l'effet. Un des propos qui m'a interpellé, c'est comment il s'est passé qu'après 2008-2009, qui était une crise financière dont vous vous rappelez, on se rappelle peut-être tous, qui a quand même été très grave, mais qui aurait pu être incommensurablement plus grave. C'est-à-dire que tout aurait pu s'écrouler, les systèmes financiers et les banques auraient pu totalement s'effondrer et on se serait retrouvé comme dans ces images en noir et blanc qu'on voit des photos de la Grande Dépression aux États-Unis, des fils de gens qui font la queue en attendant du boulot ou la soupe populaire ou encore en Allemagne en 1920-22 avec des brouettes pleines de marques qui ne valaient rien parce qu'on allait simplement acheter sa baguette de pain. C'est un peu à côté de phénomène de cette ampleur qu'on ait passé en 2008-2009. Et ça a été évité parce qu'il y a eu un rachat immédiatement d'un certain nombre de banques pour éviter qu'elles ne fassent faillite. Il y a eu un soutien énorme des systèmes financiers pour que ça ne s'écroule pas. Et il fallait le faire, en fait. Et tout ça, ça a été fait par le côté de l'intervention publique. Quand on vous disait, enfin on le dit beaucoup moins maintenant, mais avant le Covid, quand on disait la dette est très importante, la dette de la France est très importante, etc., comme d'autres pays, on oubliait toujours de dire que la dette a quasiment doublé entre 2007 et 2010 parce que c'est les dépenses publiques qui ont permis d'éviter cette catastrophe financière. Et logiquement, après ce qui s'était passé, on aurait dû, le capitalisme, le néolibéralisme, aurait dû se reprendre, aurait dû refaire le système, aurait dû remettre la main sur ces systèmes spéculatifs qui nous avaient fait passer au bord de la catastrophe financière, pas de la catastrophe écologique. Reprendre le contrôle des banques, séparer les banques de dépôt des banques de la spéculation. Enfin voilà, un certain nombre de mécanismes qui auraient dû être mis en place. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et il y a eu un moment d'hésitation du capitalisme pendant un ou deux ans. Et puis à partir de 2010-2011, tout s'est remis en place. Et depuis une dizaine d'années, la spéculation a repris de manière insensée. Vous savez que les cours des bourses mondiales à Wall Street en France et partout sont à nouveau à des niveaux extrêmement élevés. L'inégalité a repris sa croissance. Après, là aussi, un moment de stabilité pendant deux, trois ans d'hésitation. Et puis les inégalités ont recommencé à croître. Il y a une statistique qui vient de paraître aujourd'hui qui montre en particulier les milliardaires français sont parmi ceux qui se sont les plus enrichis depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire les milliardaires français, ceux qui ont une fortune de plus d'un milliard, se sont enrichis de 439 % depuis 2009, en dix ans. Statistique de l'Union de la Banque Suisse, aujourd'hui, signalée par Gabriel Zuckman, un économiste spécialiste des inégalités. Tout est repris. Et quant à la catastrophe écologique, elle a continué. Justement, il y a dix ans, on ne parlait pas encore de catastrophe écologique. C'était dans l'écologique, c'était dans le futur. Maintenant, ça fait partie de notre présent de manière absolument invraisemblable. Donc, tout est reparti vers le chemin que nous, qui ne sommes pas des capitalistes, nous pouvons qualifier de désastre. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'hypothèse, alors, l'histoire du néolibéralisme dans les 40 désastreuses, je ne vais peut-être pas la reprendre parce que c'est maintenant assez bien connu, l'essor du néolibéralisme à partir des années 80, après l'époque des Trente Glorieuses où on avait un capitalisme de type keynésien avec une relation entre l'État et la finance et l'économie qui était tout à fait différente. Il y a eu donc tout ce grand... cet essor du néolibéralisme qui s'est d'autant plus développé, qui pouvait se développer sur les ruines de l'Union soviétique et du rêve, même s'il était à l'époque très, très altéré et en pleine décomposition du rêve d'une alternative communiste ou autre. Donc, cette histoire du néolibéralisme, elle est bien connue. Et ce qui se passait justement, c'est que dans les années 2000, on sentait la fatigue du néolibéralisme. Il avait perdu son impétuosité, sa domination idéologique. Il n'avait plus l'énergie idéologique qu'il avait dans les années 80 quand précisément le marxisme était totalement en bas et que la pensée écologique n'était pas assez mûre pour pouvoir se présenter comme un challenger. Et 2009-2010, si tu me permets de raconter, parce que là, on arrive au cœur de l'argument que je vous présente. Donc, qu'est-ce qui a fait que le capitalisme a rebondi ? Et en fait, un système de nomination ne peut pas tenir durablement s'il n'a pas une vision de l'avenir. Soit à proposer à l'ensemble de la société, soit en tout cas pour que les élites eux-mêmes, les classes dominantes, aient une vision de vers où ils vont. Et en fait, il y a eu, selon moi, c'est l'hypothèse essentielle que crève le capitalisme, un réarmement idéologique du capitalisme. Il y a un nouveau paradigme du capitalisme qui tient à quoi ? Alors, il y a un événement important qui s'est passé dans le domaine technoscientifique. C'est un progrès, entre guillemets, mais en termes techniques, c'est incontestablement un progrès, en matière d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y avait une technique d'intelligence artificielle qui était un petit peu en stagnation depuis une quinzaine d'années, qui s'appelle la technologie des réseaux de neurones. Et puis, il y avait quelques scientifiques dont un Français, d'ailleurs, Yann Lecune, qui travaillait dans ce domaine. Ils étaient vraiment... Quand ils allaient dans des colloques scientifiques à, je ne sais pas où, aux États-Unis, ils étaient mis ateliers à 5, à 18 heures, dans la salle du haut de l'université, au fond du couloir. Enfin, vous voyez, pour ceux qui sont un peu familiers de ces colloques, vous voyez à quoi ça peut... Enfin, ils étaient marginalisés. Et puis, ils travaillaient quand même. Et peu à peu, ils ont sorti une technique que je ne peux pas vous décrire précisément, de deep learning, d'apprentissage profond. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait faire un saut à cette technique des réseaux de neurones et en la rendant, enfin, efficace. Et ils ont pu le faire parce qu'on est là... Yann Lecune et ses camarades, ses deux camarades, travaillent dans les années 2000-2005, progressivement avancent. Et il y a deux choses essentielles qui permettent leur progrès que leurs aînés, qui travaillaient aussi sur les réseaux de neurones, ne pouvaient pas avoir. C'est que, d'une part, il y avait autour de 2008-2010 et toujours maintenant, d'ailleurs. un des capacités de calcul beaucoup plus grandes que ce qui existait même 15 ans auparavant parce que les réseaux de neurones, ça implique des algorithmes très longs. Donc, il faut une grosse capacité de calcul. Et par ailleurs, il y avait avec Facebook, Amazon, Google, qui étaient déjà là, mais on va en dire un mot, beaucoup moins puissants qu'ils ne sont maintenant. Il y avait une masse de données, des big data. Et là aussi, les réseaux de neurones, en gros, c'est un apprentissage par comparaison successive. Et donc, il faut énormément de données pour faire des trics. Je le dis extrêmement simplement. Et donc, cette conjonction d'une nouvelle technique d'intelligence artificielle avec le moteur des superordinateurs et des capacités de données, enfin, des masses de données, on pourrait dire que c'est le carburant de l'intelligence artificielle, ces masses de données énormes que nous laissons tous si nous allons sur Facebook, sur Amazon, sur et d'autres, Google, cette conjonction fait qu'il y a eu et les, on va y venir, les GAFAM, les Google, les Amazon, Apple, Facebook et Microsoft et puis d'autres moins connus comme Oracle et d'autres ont tout de suite vu ce qui se passait, l'ont très rapidement transformé, se se l'ont approprié, notamment dans des techniques de reconnaissance vocale, de reconnaissance visuelle et autres. et ça a donné un nouvel élan à cette galaxie Internet et ces géants du numérique qui commençaient déjà à être très puissants mais qui ont vraiment passé un palier et ça, par exemple, on le voit, c'est un des... Je suis content d'avoir trouvé ça en tant que journaliste. Vous regardez l'évolution des cours de bourse de ces GAFAM, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon et Google. En gros, dans les années 2000, tous n'existaient pas d'ailleurs. Certains sont très récents. Ils étaient déjà à des niveaux très élevés mais enfin, leurs cours de bourse étaient relativement stables. Et vous voyez vraiment la courbe verticale qui va amener, par exemple, Bezos à être l'homme le plus riche du monde avec une fortune évaluée à l'ordre de plus de 1 000 milliards de dollars. Ça se poursuit en synchronicité avec précisément cette intégration de l'intelligence artificielle et la puissance nouvelle qu'ils acquièrent au sortir de cette crise financière. Et donc, il y a ce phénomène technique qui leur donne une puissance financière énorme et qui va prendre plus exactement trouver sa façon de voir le monde par rapport à l'idéologie, moi j'appelle ça une idéologie, à la pensée de la Silicon Valley développée depuis des décennies sur qu'à la fois une pensée qui valorise à l'extrême la technologie qui grosso modo va dire la technologie va tout résoudre et puis une idéologie libertarienne c'est-à-dire très individualiste fondée sur la concurrence fondée sur et aussi l'idée que quand on est milliardaire et qu'en 5 ans on passe de rien à 5 milliards en bourse etc. on a une idée de soi-même et ça, ce n'est pas anecdotique assez particulière. Et donc, il y a une nouvelle puissance du capitalisme fondée sur la puissance énorme qu'ont maintenant acquis ces GAFAM comme on les appelle et fondée sur une idéologie qui en fait dit la technologie va tout résoudre qui va même plus loin c'est-à-dire que quand on parle du transhumanisme je pense que tous ici ou toutes et toutes on en a un petit peu entendu parler moi je croyais que c'était un petit peu anecdotique c'était pittoresque c'était une sorte de fantaisie de quelques illuminés en fait pas du tout c'est vraiment une idéologie qui est une pensée qui est au cœur des maîtres des maîtres entre guillemets des Zuckerberg des Elon Musk etc. qui investissent dans l'institut de transhumanisme en Californie qui investissent les uns et les autres dans des instituts de recherche sur le vieillissement qui imaginent pouvoir travailler sur l'immortalité et qui intègrent tout à fait l'idée que notamment en s'appuyant sur la pensée d'un scientifique qui est maintenant directeur de recherche chez Google qui s'appelle Records File qui écrit un gros bouquin très important qui définit un peu cette idéologie techniciste en 2005 et qui imagine l'évolution de l'humanité vers une hybridation avec les machines voire et après ça devient un peu plusieurs hypothèses sont possibles de prise de pouvoir par la machine de machines super intelligentes d'humains hybridés avec la machine d'immortalité enfin là on rentre dans un domaine d'imagination que je ne qualifierai pas mais qui est vraiment au cœur de cette pensée et deux aspects importants dans cette projection technologique et qui refond d'une nouvelle confiance en soi du capitalisme qui donc après ça va énerver à partir de l'exemple des GAFA mais par exemple le patron le directeur Klaus Schwab du forum mondial de Davos parle d'une quatrième révolution industrielle donc c'est l'idée que ça y est on est rentré dans une nouvelle phase du monde dans un nouvel avenir et ce qui est particulièrement intéressant pour nous avec la vision enfin pour nous je ne sais pas pour moi je ne sais pas encore ce que vous pensez mais pour des gens comme moi qui sont très attentifs à la question écologique et qui disent que c'est le problème politique essentiel avec un désintérêt pour la question écologique en disant en gros on ne s'en occupe pas vraiment où on résoudra par la technique alors ils vont nous dire mais sans vraiment y croire d'ailleurs parce que ce n'est pas le coeur de leur mouvement que les OGM la géo-ingénierie la captation du CO2 etc les auto-électriques généralisées permettront de faire face au problème et puis en fait acceptent et ça c'est un tournant majeur dans la pensée des classes dominantes acceptent qu'il y ait une séparation en fait entre ceux qui pourront aller vers cet univers de la machine de l'hybridation à la machine de la singularité de zéro d'être plus intelligent ou pour Bezos et Musk qui ne sont pas des plaisantins non plus et qui croient vraiment à la possibilité d'un voyage dans l'espace d'un nouvel avenir de l'humanité vers l'espace mais ils intègrent en fait tout à fait le fait qu'on n'embarquera pas l'ensemble de l'humanité dans cette perspective c'est à dire que ça s'attachera à un certain un petit nombre de gens et c'est très bien exprimé notamment par par exemple Yuval Noah Harari qui a écrit Homo Deus après avoir écrit un autre best-seller Homo Sapiens si vous lisez Homo Deus ce que j'ai fait avec grande surprise c'est qu'il va parler et sans recul critique il le prend au premier degré il va y avoir une élite privilégiée de gens qui sauront parler avec la machine c'est quasiment mot pour mot et puis il y aura une caste inférieure de tous les gens qui ne seront pas dans ce monde et il y a d'autres auteurs moins connus que Harari qui disent en gros la même chose et par ailleurs puisque dans toute cette poussée technologique il y a aussi un développement d'intelligence artificielle qui est considéré comme étant un avenir absolument essentiel du développement aussi bien Bill Gates que des gens beaucoup moins connus disent il y aura un chômage massif avec l'intelligence artificielle plein de gens vont perdre leur emploi et ils l'acceptent et donc ce que je veux dire par là et c'est pour ça que ce nouveau paradigme du capitalisme est absolument crucial c'est que un cette vision de la technologie on en reparlera qui répond à tout sauf vraiment à la question écologique qu'on laisse en fait de côté et puis l'idée qu'il y a une humanité qui est clivée qui est séparée et je parle en reprenant les termes d'autres personnes d'ailleurs d'apartheid climatique c'est à dire on accepte qu'il y a un chaos qui est des milliards de personnes qui vivent dans une atmosphère de survie face à ce qui va se passer pendant que les quelques millions ou dizaines de millions je ne sais pas on ne rentre pas à ce niveau de détail qui vivront dans des endroits protégés climatisés surveillés etc et là on a une rupture profonde aussi avec l'idéal universaliste des lumières qui malgré tout ce qu'on peut en dire a fondé l'idée qu'on se fait de la démocratie depuis deux à trois cents ans même avec tous les défauts et toutes les critiques et les errements qu'on connaît mais quand même l'idée fondamentale que tous les êtres humains ont un droit égal à la dignité à la participation à la vie collective et des textes qui sont inscrits par exemple dans la déclaration des droits de l'homme universel des droits de l'homme des Nations Unies en 1948 qui exprime cette idée là en fait dans le paradigme néo-capitaliste on admet qu'il y aura une élite de gens supérieurs et puis une caste inférieure qui survivra tant qu'elle pourrait donc on en est là et c'est en gros l'argument central de la démarche que je vous propose dans cet ouvrage et en disant bien sûr que quel est mon propos en fait c'est de dire parce qu'il y a encore une certaine candeur peut-être une certaine naïveté peut-être en particulier chez des jeunes qui découvrent la lutte politique notamment à travers la question du climat que les gouvernants ne feraient pas bien parce qu'ils ne sauraient pas ou que si on arrive à vaincre les grandes firmes multinationales elles changeront d'optique etc. non en fait on est dans une situation de radicalité très grave où les classes dominantes je les appelle comme ça mais on peut leur donner d'autres noms oligarchie capitaliste dirigeante peu importe a repris une confiance en elle-même très forte a repris un projet une fois de plus fondé sur la technologie et admet très bien avec d'autres événements parce que je ne veux pas non plus parler trop longtemps une évolution elle radicale en fait ce que je dis ce que je propose comme idée c'est que il faut prendre conscience de la radicalité du projet capitaliste qui se traduit aussi par un capitalisme policier peut-être qu'on en dira quelques mots après la radicalité du projet capitaliste parce que c'est en face de ça que nous sommes nous ne sommes plus avec des gens qui jouent le jeu loyalement voilà on est dans un rapport de force par rapport à une vision de l'avenir et qui est en fait totalement opposée alors effectivement je reprends quelques points dans l'ouvrage j'ai cité cet aspect de séparatisme alors séparatisme on en a parlé beaucoup ces jours-ci séparatisme islamique mais là c'est le séparatisme social dont a parlé tout simplement Emmanuel Macron en citant les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien je vous rappelle ça c'est une phrase de Macron de 2017 mais cette vision le conseil des droits de l'homme de l'ONU aussi est cité dans l'ouvrage avec un scénario d'apartheid climatique dans lequel les riches paient pour échapper à la surface à la surchauffe pardon à la fin et au conflit tandis que le reste du monde est laissé pour compte donc c'est pas seulement des vues des revés sur le sujet je veux dire il y a des réflexions dans ce sens là Cédric Durand vient de sortir un ouvrage aussi qu'il appelle le techno-féodalisme puisqu'on parle de techno-capitalisme ou de techno-féodalisme c'est peut-être une nouvelle c'est peut-être la phase suivante du néolibéralisme c'est une nouvelle forme de capitalisme qu'on va peut-être nommer différemment et qui correspond donc à la fois à cette rente numérique alors cette notion de techno-féodalisme elle est intéressante parce que c'est c'est une rente numérique c'est beaucoup d'argent qui rentre pour ces fameuses GAFAM et ceux qui en possèdent les droits et puis derrière on est tous avec nos outils numériques nos PC nos portables etc on est en situation de servage c'est-à-dire qu'en fait tout ce que l'on produit comme données remonte là-haut et on est dans une forme de servitude volontaire où on est pratiquement indépendant de cette technologie-là alors cette technologie d'ailleurs elle ne sera pas discutée elle s'imposera on le voit déjà c'est le Linky c'est la 5G alors la 5G c'est terrible la 5G je vous rappelle cet été il y a eu 2 personnes dans le Jura qui ont brûlé une antenne 5G ils ont pris 3 ans et 4 ans de prison directement donc on va enchaîner sur le thème justement de la violence policière parce qu'on est bien dans cette idée-là dans cette idée-là donc où ce modèle il ne va pas être accepté forcément de gaieté de coeur mais on est en face d'une guerre du capitalisme contre les peuples c'est rappelé c'est rappelé aussi dans l'ouvrage 1500 défenseurs de l'environnement assassinés entre 2002 et 2017 des dépenses de sécurité qui partout dans le monde augmentent alors au détriment des dépenses sociales il y a une inversion de la balance très nettement et une détérioration de l'environnement qui est sans doute la première cause d'immigration actuellement et donc avec dans les pays du nord une politique de l'endiguement les Etats-Unis avec le fameux mur de Trump l'Union Européenne avec Frontex etc on est dans ces politiques qui sont des politiques répressives d'autres côtés alors la violence policière ou le développement de la répression je pense que tu veux peut-être développer là-dessus un petit peu alors les armes la justice en fait tout est au service de cette quand je vous proposais l'idée qu'un système de domination ne peut tenir que s'il a une vision de l'avenir cette vision n'est pas forcément partagée par l'ensemble de la société en gros par exemple si on revient à l'époque des Trente Glorieuses la vision du capitalisme de l'époque qui était le monde libre qui avait vaincu avec l'URSS les dictatures nazies et puis qui après s'est mis en opposition avec la dictature communiste avait un idéal enfin grosso modo avait une vision de l'avenir de reconstruction de défense des libertés par rapport à d'autres voilà il y avait dans les années 40 enfin 50 60 encore une vision de l'avenir une projection qui visait à être partagée par tous et par toutes et qui en gros l'était parce que même si à l'époque il y avait des oppositions politiques beaucoup plus affirmées qu'aujourd'hui le niveau d'inégalité était moindre les instruments de solidarité collective fonctionnaient mieux et parce que aussi pour avoir l'assentiment collectif par rapport à la menace communiste de l'époque il y avait ce capitalisme keynésien qui était beaucoup plus redistributif qu'il n'est devenu une fois que l'URSS et donc l'alternative possible s'est écroulé et que les néolibéraux ont pris le cas ce qui se passe maintenant c'est que la vision que je vous ai décrite très rapidement elle ne peut pas séduire elle ne peut pas séduire même pas la population des sociétés riches et certainement pas la population des sociétés du sud parce qu'on voit très bien que c'est une vision qui clive qui laisse de côté la majorité des gens et qui ne vise pas finalement le bien-être général donc à mesure que ça devient de plus en plus clair à mesure aussi tout simplement que la réalité de l'aggravation écologique se traduit par la difficulté croissante que rencontrent un certain nombre de gens à mesure que les inégalités deviennent de plus en plus visibles et de plus en plus clientes et de plus en plus insupportables quand par ailleurs on reviendra sur le moment du Covid à l'heure actuelle mais même avant le Covid il y avait un appauvrissement qui s'enclenchait et une partie de plus en plus grande de la société et du bas des classes moyennes qui commençaient à rentrer en précarisation donc on sent très bien que l'idéal que je vous ai décrit et qui est en fait formulé de plus en plus nettement par les uns et les autres n'est pas recevable par l'ensemble des sociétés et donc je crois que tu l'as rappelé il y a une montée des tensions et des rébellions depuis 2010 à peu près depuis cette crise financière qui se poursuit sur lequel pour l'instant le Covid a mis un couvercle mais des rébellions du printemps arabe au début des années 2000 et puis d'autres événements à cette époque entre Occupy Wall Street les indignados des révoltes dans un certain nombre d'endroits et puis à nouveau en France les gilets jaunes le mouvement algérien Irak dont on a parlé il y a quelques jours ici ce qui s'est passé au Burkina Faso au Chili au Liban il y a quelques mois etc il y a une rébellion une révolte qui monte de plus en plus fortement et face à ça quelle est la voie du capitalisme qui veut donc but principal au delà d'aller vers cette 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 vision technologiste que je vous ai décrit rapidement c'est de maintenir un système de pouvoir qui permet un certain un petit nombre de gens de continuer à accumuler sans arrêt du capital pour accumuler toujours plus de capital ce qui est la définition fondamentale du marxisme du capitalisme pardon quel lapsus marrant je ne sais pas s'il est marrant mais en tout cas c'est un lapsus du capitalisme et donc qu'est-ce qui est en train de se passer et dont on a l'expérience partout c'est une aggravation des répressions policières des répressions judiciaires qui deviennent de plus en plus importantes et prégnantes des systèmes de contrôle numérique vidéo surveillance etc en passant évidemment par le contrôle de l'opinion publique par la possession des principaux médias par des militants milliardaires ou des firmes ou des intérêts financiers donc on est rentré dans cette non seulement il y a la radicalisation des capitalistes que je vous décrivais mais elle est déjà à l'oeuvre elle est à l'oeuvre par ce que j'appelle par ailleurs le capitalisme policier voire le techno capitalisme c'est à dire qu'il y a une imbrication dans ce projet de technologie de numérisation généralisée il y a une imbrication avec les systèmes de surveillance et il ne s'agit pas seulement de savoir que monsieur ou madame sur Facebook a été voir tel site etc mais on peut tracer en fait les activités des uns et des autres et c'est le projet de le faire de plus en plus donc on est aussi sous cette menace mais là j'ai l'impression que malheureusement on n'apprend rien parce que c'est quelque chose qui est engagé depuis des années mais qui ne va cesser qui ne va pas cesser de se croître et donc c'est un élément de plus d'analyse des logiques de résistance ce qu'il faut commencer à continuer parce qu'heureusement on ne part pas de zéro aujourd'hui mais continuer à mettre en oeuvre avec de plus en plus de détermination et d'intelligence collective je vais reprendre oui pour enchaîner sur justement donc les les options les choix les choix de société que l'on peut avoir vis-à-vis de ça alors il y a un certain nombre de citations que je sors de l'ouvrage au moins celle-ci Frédéric Jameson en 2003 il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme parce qu'en fait c'est l'idée que le capitalisme est inscrit dans nos esprits dans nos façons de fonctionner au quotidien et tout le temps donc pour en sortir la rupture c'est plus facile d'imaginer la fin du monde c'est tout simple aussi simple que ça Thomas Piketty qui rappelle aussi que la véritable dette est la dégradation du milieu naturel d'accord et j'en rajoute une de Ivan Illich qui est justement sur la désaccoutumance de la croissance sera douloureuse elle sera douloureuse pour la génération de transition et surtout pour les plus intoxiqués de ses membres voilà alors on est effectivement en face d'une pandémie on est tous avec des masques ici aujourd'hui on n'en est pas encore sorti loin sans faux cette pandémie elle a déjà un certain nombre de conséquences que l'on connaît on va en parler tout de suite dont d'une part elle fait l'effet en effet décuplé d'une grève générale avec un chômage que les dominants vont sans doute traiter par la radicalisation policière ce dont on vient de parler donc on va vers un système encore plus de violence au niveau de ce qui va se passer dans les entreprises y compris chez nous Toulouse où on va être forcément très touchés par l'immobilisation des transports aériens et les impacts sur Airbus et tout ce qui s'ensuit un appauvrisement généralisé donc ça c'est au niveau effectivement mondial chez nous aussi et donc une augmentation continue des inégalités là c'est pareil tu en as parlé tout de suite donc les les multimilliardaires ils continuent à avoir des fortunes qui s'accroissent alors que les inégalités vont se creuser vers le bas et à la clé une dette financière qui va devenir insoutenable et qui pour dans la logique financière actuelle nécessiterait une croissance soutenue pour pouvoir payer la dette et qui est totalement incompatible avec des objectifs environnementaux souhaitables voilà donc on est en face de tout ça et ce qui est dit dans l'ouvrage c'est que la principale la lézarde principale du capitalisme est la question écologique donc il va falloir l'élargir là dans l'énumération que tu donnais j'avais quand même l'impression d'une vision très pessimiste des choses c'est pas pas mon propos j'allais dire vous riez donc vous pensez que si c'est mon propos mais en fait la vision pessimiste que j'ai c'est la description de ce qui existe oui mais c'est pas la prédiction de ce qui va arriver le propos de ce qui va arriver c'est d'une part si on a conscience de la radicalité de la politique des dominants à l'heure actuelle on voit ce que ce vers quoi il faudra aller mais on n'est pas obligé de le considérer comme irrépressible et donc c'est la l'enjeu c'est-à-dire si j'insiste sur la radicalité c'est précisément pour qu'on il y a un travail d'élucidation à faire pour connaître la stratégie de l'adversaire en quelque sorte donc ça c'est quand même le premier point la deuxième chose c'est d'analyser l'ensemble des fragilités du capitalisme à l'heure actuelle la première fragilité c'est la situation aussi dans laquelle on est qui aggrave la situation c'est que dans sa logique pôle de recherche sans arrêt d'accumulation son principal ses deux principaux champs d'expansion c'est la poursuite de la monétarisation et de la marchandisation de l'ensemble des biens donc il y a le travail de de casser les systèmes de solidarité de continuer à casser les systèmes de solidarité collective particulièrement dans des états comme la France où il y a encore des systèmes de sécurité sociale et autres de retraite qui tiennent à peu près la route par exemple par rapport aux états-Unis où on en est très loin donc continuer ce travail de sape néolibérale mais aussi la seule façon de continuer à étendre le schéma d'accumulation continue du capital c'est de marchandiser l'ensemble des biens communs de la biosphère et donc ça se poursuit par l'aggravation du désastre écologique simplement pour que ce soit possible alors ça va prendre les formes ce que l'on voit en Amazonie les feux ne sont pas seulement liés à la sécheresse qui existe depuis deux ou trois ans mais aussi parce que depuis que Bolsonaro est là il y a une politique déterminée de la fraction capitaliste brésilienne c'est à dire l'agrobusiness de continuer à détruire la forêt pour poursuivre l'expansion de l'agriculture industrielle dans le projet technique de l'auto électrique de la généralisation de la 5G de la généralisation de la numérisation il y a l'idée qu'on va non seulement marchandiser en quelque sorte la vie privée et l'ensemble des relations sociales parce que c'est ça qui est en jeu mais aussi prendre transformer par exemple la ressource fossile qu'est le pétrole et qui pose des problèmes de plus en plus insupportables alors même qu'elle devient elle s'achemine vers un nouveau pic de pétrole transformée par l'auto électrique c'est un boulot que Célia Izoard en reporter a démontré en transformant par des minerais pour faire les batteries le lithium le cobalt l'aluminium le cuivre voilà donc on a ce projet c'est à dire que maintenant le capitalisme ne peut plus se développer qu'en cassant encore plus les structures de solidarité collective et en accroissant le prélèvement et les dégâts sur la biosphère donc d'une certaine manière c'est une fragilité parce que soit on accepte les gens acceptent ça les populations locales acceptent ça ou soit ça suscite de plus en plus de résistance c'est le chiffre que tu as cité effectivement 1500 personnes qui ont été assassinées surtout dans les pays du sud notamment en Amérique centrale au Brésil et aux Philippines c'est le signe que les conflits environnementaux deviennent de plus en plus vitaux de plus en plus cruciaux de plus en plus violents deuxième source de fragilité c'est que le système ne peut plus tenir vous voyez ce qui se passe avec le Covid et en fait on va pouvoir commencer à avoir une analyse politique de ce qu'on est en train de vivre je pense qu'on est en train de sortir de la sidération et je parle là en mon nom personnel en fait je veux dire je suis en train de sortir de la sidération dans laquelle on est par rapport à cet épisode ce phénomène qui maintenant continue c'est que le c'est très compliqué pour le capitalisme à la fois ça crée un dysfonctionnement économique dramatique notamment en 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 affaiblissant des secteurs centraux du développement particulièrement dans un pays comme la France mais pas seulement l'aéronautique le tourisme voire l'automobile mais en même temps ça donne des 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 une impulsion absolument nouvelle à la logique de numérisation générale et aux GAFAM etc. qui sont encore enrichis depuis un an de manière spectaculaire donc il y a une reconfiguration du capitalisme qui est en train de se faire mais malgré tout puisqu'on était encore et on est encore dans une phase d'éviter comme en 2008-2009 l'effondrement général du système économique il y a eu une injection absolument phénoménale de milliards et de dizaines de milliards et de centaines de milliards et de milliards d'euros le projet de Trump les Trump et les démocrates par exemple aux Etats-Unis sont en train de discuter pour savoir s'ils investissent 1800 milliards de dollars ou 2000 milliards de dollars c'est-à-dire le PIB d'un pays comme la France etc. depuis un an on a quasiment pas doublé la dette mais la BCE et la Réserve fédérale américaine ont balancé des milliards de dollars dans l'économie donc ça ne tient plus que par ce système d'injection financière généralisée et qui quand même crée comptablement des dettes qui sont absolument non remboursables monsieur le maire il exprime la pensée de l'oligarchie dit bah oui mais la croissance va redémarrer ils attendent tous que ça redémarre mais ça redémarrera pas et même la Chine va voir ralentir sa croissance qui était déjà en cours de ralentissement et logiquement devrait continuer à le faire parce qu'au bout d'un moment il y a un problème qui se pose entre la fiction monétaire et la réalité de l'activité économique donc c'est une deuxième cause de faiblesse la troisième cause de faiblesse mais je reviens un peu sur la première idée mais c'est qu'il y a des résistances qui sont de plus en plus fortes parce que ce que je dis avec des mots d'autres le disent avec d'autres mots il y a les luttes écologistes il y a les luttes sociales il y a enfin voilà dans tous les pays on s'en rend mal compte je me rends compte qu'on s'en rend mal compte parce qu'en fait les médias ne parlent pas de toutes les révoltes qui se passent et de tous les mouvements qui peuvent se passer dans de très nombreux pays donc voilà il y a alors la difficulté dans laquelle on est c'est que si on dit que le capitalisme est face à des crises très graves ça ne va pas être sans conséquence soit et moi l'idée que je propose ou telle plus exactement la façon dont j'imagine les choses c'est que puisqu'on est entré dans cette voie de radicalisation soit il poursuit en allant vers un capitalisme toujours plus policier toujours plus autoritaire toujours plus de contrôle et où là il a accepté enfin une partie de plus en plus forte de l'oligarchie a accepté depuis des années que la Chine pouvait être un modèle c'est à dire un capitalisme d'état extrêmement autoritaire ou la question de la liberté personnelle telle qu'on la conçoit en Europe ou aux Etats-Unis ne se pose plus qui a l'avantage d'être efficace et de poursuivre le développement technologique avec des niveaux d'inégalité qui sont très élevés quand je vous disais tout à l'heure que les milliardaires français ont vu leur richesse croître de 439% c'est la plus grande croissance de tous les grands pays à une exception près c'est en Chine entre 2009 et 2020 selon ces statistiques de l'UBS la fortune des milliardaires chinois accrue de 1100% a été multiplié par 10 c'est des chiffres faramineux donc soit on va dans cette direction et on envoie tous les signes d'un capitalisme autoritaire de plus en plus policier et où finalement l'ordre social sera maintenu avec des inégalités là effectivement croissantes et une situation de plus en plus difficile et voilà et après si on poursuit ce type de scénario des conflits entre capitalisme nationaux et conflits d'oligarchie notamment pour l'accès aux ressources le pétrole qui restera le lithium pour et le cobalt et puis voilà le grand axe Chine-Etats-Unis qui fait plus que se dessiner depuis une dizaine d'années ou soit l'autre option en les deux pôles il sera toujours une situation intermédiaire mais l'autre option c'est qu'il y a un écroulement par la force des révoltes alors est-ce que c'est maîtrisé après quel est le mécanisme qui s'en suit mais enfin où les fissures internes du capitalisme seront élargies et accélérées par la force des révoltes et des rébellions populaires qui à travers le monde continuera à se développer et qui aurait quand même pour avantage principal tel qu'on peut l'imaginer c'est quand même un coup d'arrêt ou un ralentissement très profond à l'aggravation de la situation écologique dont je vous rappelle que c'est selon moi le cœur et pas seulement moi heureusement c'est quand même le cœur de la question politique qui se trouve parce que vous le savez mais autant le redire à nouveau le problème c'est que les échéances deviennent maintenant incroyablement rapprochées c'est à dire que tu citais tout à l'heure Illich Dumont René Dumont enfin des gens des années 70 qui sont d'excellentes références moi-même quand j'étais gamin j'ai grandi avec ces références mais à l'époque on imaginait la fin du monde ou la catastrophe pour beaucoup plus tard maintenant on est dedans et avec des possibilités de réchauffement et d'accélération non linéaire du changement climatique et d'effondrement de la biodiversité à une rapidité à l'échéance de 10 ou 15 ans qu'on est maintenant c'est notre présent ce que je veux dire par là c'est que l'option qui est en fait selon moi positive d'un d'un effondrement du capitalisme par ses fissures internes et par la force des rébellions aurait l'effet positif d'une d'une amélioration écologiste écologique mais ça entraînera un désordre social et un changement de mode de vie là aussi assez radical qu'il faut en fait intégrer je vais finir pour donner un exemple là par exemple le parlement européen vient de voter aujourd'hui une diminution de 60% des émissions de gaz à effet de serre en 2050 de 60% en fait ça veut dire qu'il faut diminuer tous les ans de 5 à 8% énorme très rapidement pour l'instant on n'y arrive pas le mieux qu'on ait réussi à faire en France c'est 2-3% et au niveau mondial on devrait faire avec la crise du Covid et la mise à l'arrêt de l'économie pendant 3 mois moins 4-5% des émissions de CO2 en fait il faudrait faire ça chaque année évidemment si on pouvait le faire sans être dans l'espèce d'ambiance mortifère et inhumaine qu'on est en train de vivre et sans cet effondrement économique latent qui est en train de se produire ça serait mieux ce que je veux dire par là et pour conclure cette partie de la proposition c'est que la logique de la fissuration du capitalisme par les révoltes populaires en prenant cette hypothèse est indissociable de l'idée qu'il faut vraiment changer les modes de vie et aller dans l'intégrer totalement ce qui est plus facile à faire intellectuellement que concrètement mais déjà l'intégrer intellectuellement c'est pas tout à fait négligeable c'est la question de la sobriété oui c'est la question de la sobriété qui passe effectivement par il faut briser il faut sortir des schémas culturels actuels qui sont basés essentiellement sur le consumérisme à base de publicité intensive on en a toujours plus toujours plus partout y compris quand on va quand on va aux toilettes quand on va quand on veut de l'essence dans sa voiture enfin on est assaillis assaillis en permanence par des systèmes publicitaires qui poussent donc à toujours plus de consommation et en face de ça en plus avec des tendances ostentatoires il faut toujours avoir plus que le voisin plus que il y a une forme alors tant qu'on ne sort pas de ce schéma culturel là il va être difficile de faire des choix d'arriver à ce qui est des choix politiques consentis par une population qui ne souhaite que majoritairement consommer plus on est toujours dans cette logique là je ne sais pas si elle veut consommer plus c'est une idée qu'on nous met dans la tête oui et je dis on nous met dans la tête parce que la publicité reste une industrie puissante et a une capacité de propagande voilà on se lève tous le matin enfin oui je crois qu'on peut dire qu'on se lève tous le matin si on écoute la radio même les radios de service public France Inter vous avez de la publicité un peu moins que sur Europe 1 ou RTL ou RMC mais il y en a et si on va dans le métro ou dans les bus il y en a voilà il y a la publicité partout donc c'est elle qui nous dit largement enfin on ne peut pas dire que les gens on ne peut pas comment dire il faudrait qu'il n'y ait pas de publicité pour que l'on puisse dire que les gens veulent toujours consommer moi je fais l'hypothèse que s'il n'y avait pas de publicité ou énormément moins peut-être que les gens auraient envie d'autre chose et se diraient tiens il vaut peut-être mieux investir dans l'éducation dans des recrutements de personnels hospitaliers d'instituteurs de bus et de transports en commun plutôt que de chercher à avoir telle nouvelle voiture ou tel voyage en avion le week-end à Amsterdam ou à Vienne pour 47 euros on pourrait imaginer que le savoir-faire des communicants soit utilisé pour justement passer des messages qui soient de notre nature on peut l'imaginer c'est pas en particulier ce qui est dit effectivement c'est qu'une économie écologique doit intégrer les externalités négatives c'est à dire tout ce qui est effectivement préjudici à l'environnement ne serait-ce qu'on parlait des émanations de CO2 donc si elles doivent être intégrées alors typiquement dans l'agriculture si on veut une agriculture de meilleure qualité avec moins d'entrants supprimer les néonicotinoïdes pour parler de cela entre autres forcément c'est une création d'emplois il faudra plus de gens pour à la main travailler des choses qui sont faites aujourd'hui à travers de la chimie ou des choses comme ça c'est aussi une hausse des prix derrière il y a toute une économie pardon excuse-moi de t'interrompre mais un niveau de consommation matérielle je redis la même chose que toi mais avec d'autres mots peut-être c'est un niveau de consommation matérielle plus faible donc c'est aussi ça qu'on doit avoir en tête en tête aussi mais comment est-ce qu'on arrive à trouver un système où tout le monde puisse vivre dignement et pouvoir vivre normalement élever ses enfants s'occuper de ses anciens aller faire passer des bons moments avec les amis en ayant un emploi mais avec un niveau de consommation matérielle surtout pour les classes moyennes et les classes supérieures nettement plus faibles c'est ça l'enjeu quand on dit aller vers la sobriété c'est un chemin intellectuel et l'associer à la logique de la rébellion ça veut aussi dire que dans les modes de vie qu'on projette et que tant bien que mal on essaie d'amorcer il y a ce changement radical de l'ensemble du système de valeur tout à fait et donc c'est d'ailleurs je reprends à une citation d'Ivan Illich dans l'ouvrage l'évanouissement du mirage industriel donne l'occasion de choisir un mode de production convivial et efficace alors après on passe dans les aspects stratégiques qu'est-ce qu'il faut faire comment on face à cette situation où le tendanciel n'est pas celui que l'on souhaiterait éventuellement il faut quand même et ce que tu préconises aussi dans l'ouvrage c'est qu'il faut assumer la conflictualité il faut assumer la conflictualité donc en particulier les sociétés des écologistes qui sont dans l'air du temps c'est Nicolas Hulot et Emmanuel Barraud qui sont qui font des enfin qui sont toujours dans une situation de compromis il faut assumer une conflictualité réelle avec un système parce qu'on va vers un affrontement je vais citer je cite c'est un entretien de Pierre Dardot et Christian Laval qui cite l'affrontement des forces s'établira autour de la question du pouvoir puisque la question du pouvoir on n'en a pas parlé mais elle est quand même centrale et il sera violent donc l'affrontement des forces s'établira autour de la question du pouvoir et il sera violent le monde est dominé aujourd'hui par un bloc oligarchique fait de puissances économiques sociales et politiques unies dans la défense de plus en plus crispées et brutales de leur position donc face à cela la stratégie quelle est-elle ou quelle peut-elle être voilà alors je vais peut-être donner des éléments de réponse puis peut-être si tu veux bien parce que l'heure tourne après peut-être que vous aurez des remarques ou des commentaires à faire et peut-être qu'on on refera circuler dans la salle la stratégie moi c'est comment dire c'est des propositions je pense que un je n'ai pas le schéma parfait voilà le que faire de Lénine reste à écrire et à penser mais je crois qu'il y a quelques idées fortes outre je ne sais pas si elles sont fortes mais quelques idées à avoir outre celles que je vous ai dit c'est-à-dire la compréhension du caractère radical des dominants la compréhension de leur projet d'avenir technologiste et en mode d'apartheid et policier et la logique de la conflictualité comme tu l'as rappelé après moi je dirais il y a quelque chose qui est essentiel c'est en fait un d'être dans dans les unions et le collectif je pense qu'il faut toujours le redire mais en disant que dans les luttes il faut accepter toutes les formes différentes de luttes c'est vraiment une leçon je pense qu'on a un enseignement plus exactement qu'on a pu tirer notamment des luttes écologistes et notamment celles de Notre-Dame-des-Landes c'est que si la victoire finalement a été emportée c'est parce qu'il y avait une diversité très grande de façons de lutter et que entre eux ceux qui jouaient la carte électorale et c'était pas négligeable d'avoir des élus locaux qui bossaient bien ceux qui étaient des associations dans la logique du recours juridique d'autres qui étaient dans la logique de contre-expertise etc. et puis d'autres qui étaient dans la logique d'occupation du terrain et de vivre sur place et puis d'autres prolonger ça en ayant une attitude plus proactive notamment quand il y avait des invasions policières qui arrivaient etc. et donc je pense qu'une des ce qui a permis à la lutte de Notre-Dame des Landes de l'emporter c'est que malgré les difficultés les conflits les engueulades et croyait qu'il y en a eu collectivement les gens ont compris qu'il fallait jouer de toutes les de toutes les trucs et de toutes les de toutes les façons de faire et ça je crois que c'est vraiment pour le camp émancipateur qui est en lutte face à cette machine redoutable et qui est d'autant plus redoutable qu'elle possède pour l'essentiel la capacité à façonner l'opinion publique il est absolument essentiel de ne pas se tirer dans les pattes tout simplement c'est pas très compliqué c'est ok je ne vais pas donner d'exemple mais on ne pense pas comme lui mais cherchons les points communs cherchons les stratégies communes cherchons les voilà et de ce point de vue là moi il y a il y a il y a il y a une phrase de Assa Troré et ce que porte Assa Troré c'est-à-dire le collectif vérité et justice pour Adama qui le dit très bien c'est qu'il ne faut pas chercher la convergence des luttes comme on l'a dit à un moment comme s'il y avait un point unique idéal vers lequel on allait se regrouper mais en fait faire des alliances et puis il y a ceux qui se battent sur un certain front il y a ceux qui voilà nous par exemple je ne dis pas nous parce que je ne veux pas vous embarquer forcément puisque je vous fais des propositions de penser mais beaucoup de gens qui pensent un peu comme ce qu'on essaie d'exprimer ce soir sont focalisés sur la question écologiste mais il est tout à fait légitime que d'autres soient plus focalisés comme par exemple le collectif vérité de justice pour Adama sur la question des violences policières d'autres sur les sans-papiers d'autres sur je ne sais pas la santé alternative l'agriculture biologique il y a heureusement ou malheureusement plein de terrains de lutte sur lesquelles il faut mais déjà chercher une alliance entre ces différents fronts de lutte chercher dans des luttes globales une compréhension une acceptation des différentes méthodes pour le faire peut-être aussi puisqu'on parlait de radicalisation accepter qu'il y ait le sabotage qui est aussi puisque c'est une question qui a beaucoup parcouru les milieux de lutte notamment écologiste sur la question de la violence je crois qu'il faut le reformuler déjà casser une voiture et casser la gueule à quelqu'un ce n'est pas du tout pareil donc dans ce cas-là casser la gueule à quelqu'un c'est une violence insupportable casser une voiture c'est un acte c'est un acte qui déploie une violence ou une énergie mais qui n'a pas de conséquences humaines donc je crois que déjà on peut avancer là-dessus en disant que l'atteinte à l'intégrité physique et humaine de quelqu'un et même un adversaire n'est pas acceptable en revanche se dire que parmi la panoplie des outils et si on le sent on agit comme ça on le fait et un exemple très clair et qui là encore est dans l'histoire du mouvement écologiste et des luttes écologistes c'est celui des faucheurs OGM moi je suis venu plusieurs fois à Toulouse donc certains d'entre vous n'ont pas assisté au même procès que moi c'est le procès des faucheurs OGM qu'est-ce que c'était que les faucheurs volontaires sinon un acte de sabotage et non seulement un acte de sabotage intelligemment pensé et mené mais en plus avec une conséquence politique puisque derrière il y avait l'enjeu du procès politique etc donc certains d'entre vous certainement ont vécu ça mais c'est pour dire qu'on doit on peut aussi s'inspirer et se dire cette forme d'action est tout à fait légitime sachant qu'il faudra l'amener avec c'est une parmi d'autres je ne suis pas un avocat spécial de ça mais en revanche je ne veux pas le refuser et en ayant conscience que la violence policière et la brutalité judiciaire à l'encontre de ces actes sera très forte surtout si on touche la technologie la 5G les avions comme on l'a vu récemment lors d'une occupation de l'aéroport d'Orly ou de Roissy pour eux c'est central et donc plus on attaque aux centrales plus ils seront évidemment aux centrales de leur symbole parce qu'il n'y a plus de centre du capital évidemment mais plus on touche les valeurs symboliques du capital plus évidemment leur réaction sera forte mais c'est peut-être aussi là-dessus qu'on peut qu'on peut bâtir des solidarités y compris dans l'opinion publique ça avait été le cas des OGM ça finit par être le cas sur Notre-Dame-des-Landes me semble-t-il la 5G on sent qu'il y a aussi quelque chose qui peut accrocher dans l'esprit de nos concitoyennes et nos concitoyens moins avertis et voilà et j'audrais dire pour conclure ça et puis si tu me permets après on fera plus d'aller-retour mais par rapport à la question des modes de lutte moi j'ai beaucoup appris j'ai découvert en fait en écrivant en travaillant sur ce bouquin Nelson Mandela alors ça paraît idiot mais j'avais une vision de Nelson Mandela un type extraordinaire de 70 ans le grand-père de la nation qui avait réussi à faire la paix entre les blancs et les noirs et c'est vrai que c'est admirable c'est une vraie vision vous avez peut-être vu ce film avec la match l'équipe de rugby là comment il s'appelle bon on pense au même peu importe mais on l'a vu et ça c'est aussi le vrai Mandela mais attendez Mandela à 25 ans c'était qui à 30 ans c'était qui à 40 ans c'était qui c'était dans sa jeunesse et si vous lisez un long chemin vers la liberté qui est un bouquin extraordinaire qui est en fait un bouquin de récit politique d'une lutte politique et il est formidable et au bout d'un moment il se bagarre depuis des années dans les années 50-60 avec ses camarades de l'ANC le mouvement indépendantiste sud-africain ils essayent tout à un moment il le dit on a tout essayé les grèves les manifestations les boycotts les procès les pétitions les tout à chaque fois le pouvoir sud-africain nous collait un coup de matraque encore plus fort et donc au bout d'un moment ils se sont dit on passe à l'action violente à l'action militaire et pourquoi Nelson Mandela se retrouve en prison au début des années 60 parce qu'il est le chef de la branche militaire de l'ANC c'est un combattant et après il a un discours sur la violence j'en reprends quelques extraits ou quelques citations qui sont très étonnants voilà donc c'est tout ça pour dire très simplement que quand on emploie les termes et les concepts de sabotage d'action directe je retire le mot d'action directe c'est une connotation trop compliquée c'est important parce que je finis après pour qu'il y ait quand même une discussion mais j'ai aussi lu le bouquin de Jean-Marc Rouillant d'action directe qui est très intéressant qui est en fait beaucoup plus là aussi beaucoup plus parce que j'avais une vision un peu anecdotique d'action directe en fait je ne rentre pas dans le détail pour ceux qui l'ont lu c'est un bouquin très passionnant mais justement une des faiblesses fondamentales de la démarche qu'ils avaient à cette époque c'est qu'ils ont attaqué les intégrités physiques ils ont été vers le et ça je pense surtout dans la période actuelle ce n'est pas quelque chose en soi acceptable pour un écologiste qui fondamentalement est non violent parce qu'on veut la non-violence dans les relations entre l'humanité et ce qu'on appelle l'environnement donc si on est logique on ne va pas être enfin voilà vous m'avez compris et puis que par ailleurs dans le contexte actuel c'est carrément inacceptable donc là nouveau c'était un lapsus mais justement puisqu'on discute de stratégie je continue et vraiment je conclue là sur ces deux phrases si on compare par exemple ces deux bouquins la vision d'Anson Mandela est très intéressante parce que justement il dit il faut tout essayer et quand il arrive au fur et à mesure que les rapports de force évoluent et il dit ce sont des ennemis ce sont des adversaires il ne fait pas de confusion c'est des gens avec qui on peut s'entendre non c'est des adversaires ça ne veut pas dire que l'adversaire on va le tuer ça veut dire qu'on établit un rapport de force et à un moment ils discutent et c'est à ce moment là qu'il peut devenir le gentil grand-père qui va aller voir l'équipe de rugby blanche en leur disant allez les petits vous allez gagner vous êtes les meilleurs et tout le monde est d'accord voilà merci alors citation de Nelson Mandela justement c'est à un certain moment on ne peut combattre le feu que par le feu bon mais on va peut-être passer au dialogue avec vous là donc je crois qu'on ne fait pas circuler le micro non il me semble il y a le virus non et donc il faut se lever et parler fort oui je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre idée que la racine de tout ce qui va pas c'est l'écologie notamment en Afrique notamment en Afrique sud-saharienne il faut bien voir que depuis la colonisation depuis la traite des nègres rien n'a changé dans la domination écrasante de l'Europe et notamment de la France sur les populations d'Afrique sud-saharienne et donc ils souffrent beaucoup plus souffert disons de cette domination nous l'indiquons depuis notamment ne serait-ce que depuis les années pendant depuis les années 60 la France a soutenu les dictateurs corrompus ils continuent de les soutenir et elle leur impose par exemple des accords de partenariat économique qui leur interdisent d'augmenter leur droit de loi et au contraire qui les oblige à les diminuer ils leur imposent la France la force militaire Barkhane et autres et ils leur imposent de maintenir le lien entre le franc CFA et l'euro donc ils leur dénient aussi l'autonomie monétaire l'autonomie monétaire qui est absolument indispensable pour à partir de la planche à bien ce que l'Europe des pays qui sont dans l'euro et pas les autres ils ont les autres ont la possibilité d'avoir une politique monétaire autonome c'est à dire donc de financer par la planche à billets les dépenses sociales les dépenses sanitaires etc des éducations qui demain vont créer donc des emplois parce que le niveau de santé le niveau d'éducation va augmenter à condition évidemment comme pour l'Afrique disons elle a été cloisonnée dans l'exportation de produits au dernier échelon de la valeur ajoutée c'est à dire vendre les matières premières brutes l'extractivisme agricole etc et parce qu'elle ne peut pas elle ne peut fausse forte disons sans politique monétaire autonome et elle est obligée d'emprunter elle est obligée de s'endetter pour importer les matières premières les consommations intervignées en ligne d'équipement et donc à partir de là elle est obligée de continuer à exporter des produits pour pouvoir rembourser les dettes bon je m'arrête là vous rentrez dans un 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 sous-ensemble du sous-ensemble du système global donc je ne dis pas que en deux mots c'est pas que la racine du problème et que l'écologie déjà c'est que le problème c'est que l'écologie le problème c'est l'aggravation de la situation écologique de l'ensemble de la biosphère qui a des conséquences négatives sur l'Afrique comme sur l'Amérique latine comme sur l'Amérique du Nord comme sur l'Asie comme sur l'Océanie et comme sur l'Europe et comme sur la Sibérie et comme sur l'Arctique et comme sur l'Antarctique donc voilà d'une certaine manière on est engagé dans dans ce problème global et après deuxième remarque que nous fait penser ce que vous dites qui est pertinent c'est que il y a un enjeu du colonialisme de longue date qui était un des éléments de la formation du capitalisme alors au passage qu'on est dans une librairie il y a plein de bouquins passionnants donc c'est très bien expliqué notamment en ce moment par le livre de Fabien Schädler la fin de la méga machine au seuil et puis il y a tout un passage dans Capital et idéologie de Piketty qui est extrêmement fort là-dessus moi j'ai aussi découvert à quel point l'esclavage la traite des nègres c'est pas le mot moderne évidemment c'est le mot qu'ils employaient à l'époque et c'est dans le sens là que vous l'avez employé bien sûr le grand commerce triangulaire Afrique Amérique Europe était une des racines du développement du capitalisme donc voilà c'est à cette aune en quelque sorte qu'on peut interpréter ce qui est en train de se passer en Afrique mais il y a un enjeu énorme ben voilà mais c'est ce que je voulais dire c'est un des points d'exercice et des fronts de lutte en ce moment qui se déroulent sur l'Afrique et notamment avec l'interaction avec le capitalisme chinois la concurrence avec le capitalisme européen que vous connaissez manifestement très très bien voilà ce que je peux dire en rebond ce que dit l'ouvrage aussi c'est que le capitalisme a un début historique que certains font remonter au 1492 symboliquement le capital au Seine et s'il a eu un début il peut avoir une fin aussi donc il faut quand même garder ça à l'esprit au fond là-bas oui si on prend l'exemple de Jeff Bezos par exemple le fait qu'en effet s'est énoncé clairement des rêves il y a un imaginaire qui est très fort et qui est porté en disant bon ben moi mes enfants peut-être qui vont aller vivre sur une autre planète et je fais tout et je mets toute mon énergie et je construis tout le monde pour que mes enfants ils puissent aller vivre sur une autre planète vous l'avez très bien dit en disant évidemment c'est pas tous les enfants du monde qui vont y aller ce qui me ce qui m'interpelle et bon moi je suis je suis psycho et c'est le côté le fait comment on change mais on change vraiment dans nos têtes petit à petit et notamment si on reprend sur la question de l'écologie je pense qu'il y a des prises de conscience qui se font il y a des choses voilà petit à petit on avance mais on voit bien qu'on est toujours en retard il y a quelque chose qui fait il nous faudrait plusieurs générations encore pour arriver à cette sobriété à cette intelligence collective avec une intelligence artificielle qui va plus vite que nous et bien moi ce qui m'interpelle pour ma propre personne c'est que ça c'est à dire comme on a été un brevet il y a toujours fait un mois de films de choses je pense à Matrix ça fait plein de choses j'ai 45 ans c'est un nombre de la crise des espondices comme si on vit dans une catastrophe et c'est comme si le rêve quand j'ai un Bézons il me parle de ça des enfants c'est quelque chose qui va me qui va me porter dans quelque chose de positif du rêve de quelque chose qui va m'amener alors que je sais très bien que pour mes propres enfants dans la réalité de ce qu'il y a parce que on expérite ce que j'ai autour du monde et ça ne sera pas cette réalité là mine en tête que voilà c'est très difficile c'est pour ça on a ribolé un moment sur le pessimisme et tout ça mais je vais avoir des processus de déni je vais aller voilà c'est très difficile c'est très long pour commencer à réfléchir à ce moment à changer mes habitudes et ça c'est je ne sais pas si vous pourrez revenir là-dessus comment vous vous en parlez ça parce que du coup voilà quand on parle là-dessus voilà on repart sur un discours pessimiste alors que les choses je pense que j'en étais il y a des rébellions il y a des choses qui se passent mais le problème c'est qu'on il y a quand même cette force-là du capital qui est très sacrée sur l'étape qui vient même avant moi je pense que j'ai dit on est là pour dominer cette nature et il y a quelque chose là qui comme voilà j'aimerais revenir sur le rapport de l'homme par rapport à l'écologie il y a plein de choses passionnantes dans ce que vous dites un il y a l'enjeu de la vitesse il nous faudrait plusieurs générations alors qu'eux ils vont très vite en fait je ne sais pas moi j'ai l'impression que en fait ça va très vite ça va aussi très vite dans nos têtes ça va la prise de conscience c'est par certains côté sidérant moi par exemple je suis la question écologique depuis 30 ans maintenant et c'est vrai depuis 5 ans je ne saurais pas le daté précisément mais je dirais entre 3 et 5 ans il y a une accélération qui me stupéfait alors qu'il y a 30 ans c'était quand ? c'était dans les années 90 on était encore dans l'idée que ça serait plus tard et puis depuis 3-4 ans c'est maintenant et je suis aussi frappé de la rapidité avec lesquelles me semble-t-il les esprits évoluent c'est-à-dire que j'ai parlé avec d'autres de changements climatiques pendant des années des articles des articles je suis journaliste donc c'est la seule chose que je cherche faire et aller voir des gens pour ensuite raconter ce qu'ils racontent et puis on avait l'impression que c'était ah oui bon oui d'accord et puis là depuis quelques années c'est passé vous allez voir des agriculteurs maintenant même le plus intensif conventionnel productiviste vous dit bah ouais le temps a changé comment on va faire etc etc donc vous voyez les esprits évoluent et ils évoluent à toute vitesse mais ils évoluent aussi dans le bon sens par exemple la force de l'agriculture bio et de la consommation bio même s'il y a plein de choses à en dire il y a quand même une évolution en quelques années qui surprend même les professionnels des gens qui sont là dedans ça veut dire que le message que disaient des écologistes pendant des années les pesticides les pesticides les pesticides au bout d'un moment ça passe quand il y a eu les néopaysans et le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes gens des moins jeunes mais aussi de jeunes gens qui veulent devenir paysans et qui le deviennent vraiment c'est pas seulement un projet je crois qu'il y a 30% des nouvelles installations maintenant qui sont faits par des gens non fils d'agriculteurs donc voilà et puis on en parlait tout à l'heure après le Covid là il y a pas mal de gens qui disent Toulouse je peux pas en parler mais Paris j'imagine de faire ma vie ailleurs et voilà donc il y a plein de mécanismes de choses qui changent l'évolution du vélo aussi et là aussi très importante en quelques années enfin je peux pas parler pour Toulouse là je suis un peu moi mon village c'est Paris mais je peux vous dire qu'à Paris il y a énormément de vélos donc oui les choses peuvent changer la deuxième chose je dirais c'est par rapport au et merci d'avoir donné votre âge parce que c'est quelque chose c'est un paramètre qui est important vous avez 45 ans ça veut dire que vous aviez vous êtes né vers 1975 donc et vous avez eu votre adolescence et votre le moment où vous êtes formé votre enfin tous les gens qui sont nés en 75 la conscience politique et la vision du monde s'est formé donc vers 1990 1995 et là c'est voilà mur de Berlin et les années 90 ont été une époque où le néolibéralisme était convaincant où le capitalisme était en pleine forme où il y avait c'était Clinton alors Clinton c'était tout va bien vous voyez il y avait une ambiance qui ont refait l'histoire des années 90 très optimiste très allant on est sorti de cette de cette guerre froide qui était quand même plombante pendant des décennies ça a quand même plombé l'esprit collectif voilà il y a eu et donc vous êtes pas vous seulement je ne veux pas du tout vous mettre en cause mais évoluer votre maturité politique s'est construit dans un univers et où en même temps les valeurs d'individualisme de concurrence de dire les syndicats c'est pas bien vous voyez et cette génération là a vécu ça alors qu'une génération plus âgée je ne veux pas moi je finis en 57 pour être précis donc moi ma formation intellectuelle adolescente et politique elle s'est faite dans les années 70 75 où on était encore dans le post 68 très voilà et où la politique dans la vie des gens était beaucoup plus importante les gens étaient gaullistes les gens étaient communistes ils s'engueulaient toi t'es de gauche toi t'es de droite il y avait une polarisation il y avait beaucoup moins de télé il n'y avait pas internet donc il y a la différenciation des opinions était beaucoup plus marquée ce qui fait que les débats étaient plus vifs il y avait donc la culture politique était différente et là on revient à une époque alors ce n'était pas tout à fait votre question mais j'avais quand même envie de le dire où effectivement il y a une culture politique qui se reforme par exemple la jeune génération des gens qui arrivent à la politique et qui ont maintenant 20-25 ans ils découvrent tout ça en fait ils se radicalisent très vite nous on voit beaucoup dans les mouvements écolos et climatiques c'est ce qu'on connait un peu les mouvements sociaux je ne peux pas trop le dire mais voilà il y a une entrée en politique qui est totalement différente mais de celle de votre génération et par ailleurs comment ben oui il y avait Matrix je me rappelle c'était un film super de cette époque effectivement qui était quand même déjà pessimiste parce que ça nous disait ben tous les gens sont en fait des machines pilotées par voilà mais c'est clair que par rapport à vos enfants par exemple ou aux jeunes qui arrivent maintenant comment est-ce qu'on va les accompagner dans l'épanouissement à laquelle on veut qu'ils aillent en leur disant ben tu vas pas vivre comme moi parce que peut-être que là j'ai une voiture j'ai une situation assez prospère etc ben là ça sera différent mais peut-être qu'on peut imaginer qu'on arrive à faire une société où il y ait beaucoup plus de liens où il y ait peut-être moins d'individualisme que dans votre génération je sais pas c'est pas du tout personnel mais dans cette génération pour que ben on redécouvre beaucoup plus de liens qu'on redécouvre la logique de la coopération et donc voyez il peut y avoir et là on revient au système que tu évoquais les systèmes de valeur la rivalité ostentatoire que ça joue sur d'autres ressorts et que pour le dire simplement selon cette formule on s'intéresse plus au lien que au bien et donc vous êtes enfin cette génération est aussi celle alors que moi ma génération c'était celle de mes parents qui étaient sortis des 30 glorieuses ou qui étaient encore dans les 30 glorieuses qui avaient vraiment connu la pauvreté quand ils étaient jeunes et qui découvraient la consommation donc nous moi j'ai été une génération qui a vécu dans la consommation qui a découvert ça mais ça devenait une normalité et la génération suivante à peu près la vôtre c'est ça non seulement c'était la normalité mais ça continuait à se développer puis il y avait plein de choses qui allaient apparaître et puis c'était voilà et la génération de maintenant c'est ah putain mais c'est la catastrophe écologique qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire donc il est possible que vos enfants quand ils auront 15 ans commencent à vous engueuler en disant mais pourquoi tu fais pas du vélo je me moque ils le prenaient pas mal mais pourquoi tu fais pas du vélo pourquoi t'es pas dans un collectif pourquoi tu fais pas ci pourquoi tu fais pas là et peut-être que eux le font donc ce que je veux dire par là c'est que là aussi il y a un phénomène générationnel et moi je sens et c'est une des raisons d'optimisme qu'il faut avoir je me fous un peu de l'optimisme et du pessimisme mais en tout cas quand je vois des gens qui pourraient éventuellement être pessimistes je le rajoute dans l'optimisme il y a quand même un changement générationnel et mental qui est en train de se faire extrêmement rapidement alors la difficulté c'est que les moyens de maîtrise de l'opinion sont encore très forts qu'ils nous disent encore l'univers la consommation pour ceux qui croient encore chaque fois qu'on dit quelque chose ça va être le chantage à l'emploi et puis à chaque fois qu'on commence à parler de choses un peu intéressantes ils nous balancent un Zemmour dans la tête et en disant les migrants l'islamisme le séparatisme enfin ils nous entraînent dans des débats qui nous font perdre du temps et dernier point je suis un peu lent mais votre question suscite beaucoup de choses la force du capitalisme effectivement alors moi je n'aime pas trop le concept de récit tout le boulot d'Harari est bâti là-dessus dans Homo sapiens en gros il n'y aurait pas de rapport de force tout serait la façon dont l'humanité s'est bâti un récit d'une certaine manière c'est repris par le bouquin de Cyril Dion de Georges Marchal de certains non les choses ne se font pas par un récit elles se font par la réalité et c'est après me semble-t-il qu'on donne une interprétation à ce qu'on est en train de faire qui devient un récit mais en revanche ce qui est sûr c'est que le capitalisme a su habiller sa réalité de mille feux scintillants c'est beau enfin dans le temps il y avait Boringet qui disait c'est beau une ville la nuit et c'est vrai que imaginez ce que pouvait être la nuit d'une ville il y a 100 ans quand il n'y avait pas de lumière que tout le monde se couchait à 8h parce que simplement on n'avait même pas le fric pour se payer des bougies ou je ne sais pas il s'éclaira la lampe à huile peut-être à l'époque maintenant c'est vrai que vous voyez on a plein de lumière on va sortir on peut aller au restaurant boire un coup où il y a du cinéma le monde du capitalisme est séduisant c'est clair et on a lutté quelque part contre la séduction donc comment on imagine comment on fait un autre imaginaire moi je dois dire que par exemple l'imaginaire de Notre-Dame-des-Landes où j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois est quand même très très forte c'est à dire avoir le sentiment qu'on retrouve de vraies relations humaines ça compense très largement tout ce qu'il nous propose moi je préfère faire du vélo je ne fais jamais de vélo avec mes amis je n'aime pas le sport mais je fais du vélo pour aller au boulot je cherche un exemple mais mon frère il aime beaucoup faire du vélo avec des amis c'est beaucoup plus sympa de faire ça que d'avoir un gros SUV une Volvo je ne sais pas quoi et voilà donc une fois de plus et moi je sens qu'il y a un autre imaginaire qui est en train de se faire cet imaginaire de la coopération de l'amitié de cette forme de sobriété mais en même temps on va bien vivre et de la fête il n'y a rien de plus triste c'est fini là-dessus maintenant il y a des écrans de télé dans tous les cafés c'est abominable c'est triste même en plus ça attire l'oeil même vous discutez avec quelqu'un s'il y a l'écran télé votre oeil est attiré par ça alors que le plaisir c'est d'être avec avec l'ami ou avec lequel on est donc voilà on est aussi dans une bataille d'imaginaire dans ce sens là vous avez tout à fait raison effectivement on trouve les deux tendances chez les jeunes chez les jeunes chez les mouvements de jeunes alors ça a été Alternatiba qui a donné aussi ANV COP21 qui donne aussi extension rébellion il y a ces mouvements qui sont des mouvements collectifs justement donc c'est quand même des choses nouvelles mais en même temps dans l'autre côté il y a aussi c'est pas forcément les mêmes des fascinations sur les technologies le dernier Apple le dernier iPhone etc c'est terrible on a encore les deux les deux qui s'affrontent voilà allez-y plus fort vous entendez pas j'avais une question relative à la situation du collectif d'un intra-oré qui disait ne cherchons pas la convergence ne cherchons les audiences mais sur les dernières années quand j'ai essayé de mettre en train parce que c'est des mouvements de lutte que j'ai un peu oublié par en avoir la préposition de les connaître j'ai l'impression que oui effectivement il y a une très forte émergence d'une certaine forme de radicalité dans la lutte écologique générationnelle aussi comme vous le disiez mais si on prend par exemple le mouvement du Gilets jaunes le mouvement du Irak à l'Amérique on est encore face à des mouvements à mon avis sociaux qui ont pour but d'avoir un plus fort pouvoir d'achat à des femmes consuméristes et la question que je pose c'est que d'accord on peut attaquer les pouvoirs de mouvement par tous les côtés possibles on ne risque de y avoir des contradictions assez vives entre ces mouvements sociaux et écologistes et aussi je me demande du coup est-ce que le mouvement écologiste d'aujourd'hui n'est pas finalement un mouvement de révolte de classe moyenne ou moyenne supérieure je ne sais pas alors que les mouvements sociaux sont des révoltes de l'urgence de la précarité et que tous leurs objectifs ne sont pas les mêmes leurs objectifs ne sont pas les mêmes et qu'il y a un risque de contraction entre deux et deux qui pourraient se percuter je suis d'accord et pas d'accord mais peu importe je rebondis alors moi l'Irak donc le mouvement de libération algérien je ne le connais pas trop je l'ai suivi de loin donc je ne peux pas trop le commenter j'ai compris que c'est d'abord un mouvement de libération de gens et notamment de la jeunesse puisqu'en Algérie il y a 40% ou 50% de la population je crois qui a moins de 25 ans ou 30 ans on n'en peut plus de cette oligarchie de militaire qui en fait contrôle la rente pétrolière et nous maintient dans mais je ne veux pas plus commenter la situation algérienne parce que je ne le connais pas plus que ça pour les gilets jaunes en revanche on peut discuter moi je ne l'ai pas perçu comme un mouvement consumériste c'est à dire je veux plus de consommation mais comme un mouvement on est en train de se foutre de notre gueule parce qu'on nous empêche de subvenir à nos besoins essentiels ce qui n'est pas pareil ce n'est pas pareil de vouloir avoir la Volvo machin truc ou la nouvelle Playstation ou l'iPhone truc machin que de dire mais j'en peux plus j'arrive plus à payer ma fin de mois j'arrive plus à payer le loyer j'arrive plus à payer l'essence de ma bagnole dont j'ai besoin pour aller à mon boulot qui se trouve à 30 km tous les jours et pendant ce temps là ils font une taxe carbone en fait je me rends compte que c'est pour payer la diminution de l'impôt sur les grandes fortunes et donc les gilets jaunes il y a mille interprétations possibles mais nous on l'a suivi attentivement à reporter le quotidien de l'écologie au moment au début c'était assez partagé enfin ça hésitait et puis très rapidement on s'est rendu compte que cette lecture je ne dis pas que c'est la seule possible mais en tout cas cette lecture était très pertinente et on a souvent été les voir sur des ronds-points ou à l'assemblée générale des gilets jaunes ici et là ou à d'autres endroits d'ailleurs c'était plus ce que je vous dis c'est un le sentiment d'injustice le deux je défends mes moyens de vivre et je n'ai pas le moyen de faire autrement donc je sais bien que ce n'est pas l'idéal de prendre la voiture mais j'ai besoin de voilà dans mon vieux diesel il faut que je mette 10 litres d'essence et etc et et trois aussi quelque chose d'essentiel qui est de retrouver du commun c'est à dire que toutes les tout tout ce qu'on a pu voir en tant que journaliste ce que raconte bien le film de Ruffin ce que raconte bien aussi effacer l'historique je ne sais pas si vous avez vu le film qui est vraiment très intéressant en fait les trois personnages c'est des gilets jaunes c'est à peine dit mais c'est bien des gilets jaunes et ici on s'est rencontrés sur les ronds-points et ils forment une amitié et ça c'est très c'est des gens qui vivent dans des pavillons qui étaient totalement isolés qui étaient obsédés par l'un sa vidéo l'autre son portable l'autre enfin voilà des vies totalement segmentées tournées monopolisées par la technologie et qui redécouvrent d'être ensemble donc qui redécouvrent de l'humain donc vous voyez c'est au contraire et je pousse le bouchon un peu loin en disant que c'est un mouvement profondément écologiste c'est à dire qui montre l'imprégnation dans une culture populaire dans des milieux populaires ou de classe moyenne basse vous me pardonnerez je vous expliquerai après ce que j'entends par ces différents qualificatifs si cette discussion vous intéresse mais de problématiques écologiques alors en revanche là où je suis d'accord avec vous c'est qu'on pourrait dire mais le mouvement écologique c'est quand même beaucoup un mouvement de révolte de classe moyenne et je suis d'accord avec vous si on parlait un peu alternatiba ça discute parce que mais bon bon enfin on peut discuter de tout mais en gros vous avez raison c'est beaucoup et on le voit quand on fait des sondages sociologiques ou des enquêtes sociologiques c'est quand même plutôt des gens qui vont être CSP++ c'est à dire catégorie sociale professionnelle qui a fait bac plus 4 etc qui va être plus sensibilisé aux questions écologiques et qui souvent s'engageront plus notamment dans les manifestations sur le climat par exemple donc là vous avez raison et on l'avait aussi vu quand il y avait eu la manifestation sur le climat fin 2018 en décembre je crois où il y avait les gilets jaunes et le mouvement climat les organisateurs s'étaient mis d'accord pour manifester ensemble mais en fait les deux mouvements étaient parallèles ils se sont croisés à un moment et ils ne sont pas vraiment rencontrés donc oui il y a en partie du hiatus mais c'est du boulot c'est un du boulot un c'est du boulot du mouvement écologiste lui-même de rentrer de plus en plus pour les militants les activistes les plus engagés de se dire un enjeu essentiel pour nous c'est d'arriver à parler plus dans une alliance des luttes avec des milieux populaires avec des gilets jaunes avec etc et puis et puis moi j'ai tendance à croire que les classes moyennes deviennent elles-mêmes de plus en plus précarisées que même si vous avez fait bac plus 4 et que vous avez 23 ans et même si vos parents continuent à il y a une inquiétude de l'avenir il y a une incertitude et encore plus maintenant qui fait que oui il peut y avoir des on va dire des niveaux culturels c'est à dire des des niveaux d'éducation supérieurs très différents mais qu'en termes de revenus et presque de situation dans la vie il y a une insécurité qui maintenant devient générale donc c'est quasiment une des thèses de Emmanuel Todd si je me souviens bien dans les luttes de classe en France qui part un peu dans tous les sens mais bon comme toujours c'est quand même intéressant avec Todd c'est un des aspects des choses c'est que la population éduquée entre guillemets c'est à dire qui a fait des études supérieures se trouve dans cette situation de précarité et la précarisation croissante des classes moyennes qui remontent de plus en plus dans les niveaux de revenus créer des solidarités nouvelles d'une certaine manière c'est aussi le point de vue de Ruffin avec François Ruffin avec lequel je suis assez d'accord donc voilà vous avez raison mais on peut en partie mais on peut dire on peut dire autre chose quand même mais là bon moi je me situe dans une vue à nouveau plutôt optimiste et moi je vois tout le boulot qui est en train de se faire dans le mouvement écolo qui est sur ses préoccupations et est vraiment puissant et pour finir là dessus je suis toujours un peu long pardon mais quand on voit quand même qu'il y a une alliance CGT-Philippe Martinez Jean-François Julliard de Greenpeace et Aurélie Trouvé de Attaque il y a quelques mois ils ont fait une déclaration commune c'est intéressant quand on parlait je crois que c'est samedi qu'il y a une réunion autour de la question de l'industrie aéronautique qui est sacrément criante et cruciale à Toulouse il y aura les syndicats mais il y aura aussi Atécopole donc qui est une logique un peu d'analyse différente de critique de la technique donc fondamentalement écolo et que ces gens vont discuter ensemble avec aussi Alternatiba vous voyez les alliances elles peuvent se faire d'une certaine manière vous avez raison au sens où on part de points de vue différents mais peut-être qu'on peut se dire faisons le boulot pour joindre pour bosser ensemble oui le forum sur l'aéronautique c'est samedi à 14h à la Bourse du Travail il y a quelques flyers au fond de la salle avec les ouvrages je rajouterai une chose ça a été dans le livre d'ailleurs c'est que cette précurisation des classes moyennes qui va faire perdre aussi au capitalisme une partie de sa base sociale ça c'est un point important c'est à dire que voilà aujourd'hui on passe quand même par le système électoraux c'est quand même important et je rajouterai quelque chose sur les gilets jaunes il y avait aussi un côté politique quand même sur les revendications liées au référendum d'initiative citoyenne liées à une constituante etc. qu'on retrouvait assez régulièrement sur les ronds-points et sur les manifestations oui allez-y bonsoir bonsoir je m'interroge sur l'aspect de votre discours si je me permets de critique il me semble un peu d'un point de vue d'un point de vue occidental c'est à dire qu'on parle d'une conscience collective que les gens adorent avoir et c'est bien qu'elles commencent à émerger mais j'ai du mal à voir comment on va expliquer ça ou comment on peut expliquer ça à un milliard d'Africains qui vont accéder au marché de la consommation qui ont d'autres préoccupations à se faire que celles écologiques qui sont juste économiques pour faire nourrir leur famille il y a le marché indien qui émerge la Chine est en train d'émerger si ce n'est pas déjà le cas et est-ce que ce n'est pas un peu ethno-centré de se dire oui on marche vers un but commun qui est de moins polluer de faire des gestes le fameux je ferme mon eau en me posant les dents en soi c'est bien gentil mais est-ce que ça n'a pas pas assez limite tout de même parce que par exemple un exemple vous parliez tout à l'heure de la forêt amazonienne alors certes c'est dirigé c'est dirigé et député par les industries agroalimentaires mais il y a aussi des populations derrière qui migrent qui vont exploiter ce fond et qui n'ont pas d'autre solution que de défricher la forêt pour ce genre de choses alors je n'ai pas du tout dire qu'il fallait couper le robinet quand on se lève les mains ou j'ai dit qu'il fallait rentrer en en élucidation par rapport à la logique du capital et se bagarrer mais par ailleurs il faut économiser l'eau mais ce n'est pas le cœur de mon propos quand même mais plus sérieusement je n'ai pas non plus parlé dit aux africains ou aux chinois ce qu'ils devaient faire on est en France et on parlait de colonialisme tout à l'heure justement dans mon discours il n'y a rien qui dise ce qu'il faudrait faire au niveau mondial je parle en tant que français européen d'une culture occidentale très influencée par les Etats-Unis donc voilà et c'est de cette position que je parle et par rapport aux français ou aux européens et par exemple la question de la sobriété elle se pose pour les classes moyennes en France et je ne vais pas du tout parler de sobriété à un africain ou à un chinien et voilà donc ça je n'ai pas de problème avec cette question et je dirais même que nous avons si par hasard on voulait se projeter au niveau universel parce que vous pourriez me dire en retour c'est très bien ce que vous dites mais ok vous n'occupez que des français mais à quoi ça servirait si nous on réduit on devient sobre et puis que pendant ce temps-là les africains et les chinois eux ils achètent des volvos s'ils le peuvent je ne sais pas pourquoi je parle de volvos on pourrait prendre Porsche Carrera pour changer un peu ou Range Rover enfin tout genre de trucs qui pèsent deux tonnes vous savez dans ce cas-là si nous on arrive à changer dans un pays qui reste un des plus riches du monde qui a encore une capacité de projection culturelle assez forte qui est qui reste une puissance coloniale non seulement sur Nouvelle-Calédonie Guadeloupe Guyane et compagnie mais aussi vous avez cité Barkana par exemple la France est un des pays les plus agressifs qui soit par ses projections militaires et je dis bien qu'on est un pays agressif et l'industrie militaire française est une des plus nocives au monde en soi mais c'est un des points d'appui d'un capitalisme qui voit l'aéronautique s'effondrer l'auto aller de plus en plus mal et le tourisme flageolé avec le Covid après on pourrait discuter pourquoi les élites entre guillemets françaises nous ont conduit dans cette situation mais c'est un autre débat donc si déjà nous on arrive à changer quelque chose chez nous peut-être que faisons-le c'est pas si facile faisons-le et puis par ailleurs les africains et les chinois ils sont confrontés à des problèmes écologiques dans une mesure dont je crois on n'a pas on ne se rend pas compte c'est à dire que les projections notamment pour l'Afrique des climatologues et autres sont assez graves donc je crains que malheureusement ils subissent du fait des formes directes ou indirectes de colonialisme historique ou actuel dont on a parlé des rapports de capital que monsieur a évoqué justement une situation ce qui fait qu'on aurait intérêt nous à se bagarrer en disant les africains vous ferez ce que vous voudrez si vous voulez des voitures c'est votre problème parce qu'on vous a tellement massacré on vous fait chier depuis 300 ans que c'est pas nous qui allons vous dire ce que vous allez faire mais nous on peut se bagarrer pour faire en sorte que les mécanismes de colonialisme et d'assujettissement d'un certain nombre d'Africains pour prendre cet exemple soient affaiblis puisque la France a un rôle particulier donc on n'a pas de problème à voir faisons notre boulot chez nous et puis par ailleurs on n'a pas eu le temps d'en parler mais quand les Chiniens se révoltent quand aux Etats-Unis il y a un mouvement formidable pour Black Lives Matter et même avant il y avait toute une jeune génération qui soutenait Bernie Sanders etc quand au Burkina ils renversent je ne sais plus comment ils s'appellent mais voilà quand au Soudan il y a eu un an de lutte etc on parlait de l'Algérie je veux dire ils font eux-mêmes il n'y a pas besoin que M. Kemp ou M. Machin viennent leur dire ils sont eux-mêmes en lutte et moi je dirais les luttes elles sont partout en fait donc faisons les luttes et faisons notre boulot en France là où on est dans nos conditions locales et puis et puis voilà je rajouterais quelque chose à ça on est toujours quand même dans un monde où c'est quand même les logiques du capitalisme mondialisé qui continuent à être en vigueur alors en particulier les accords Union Européenne Mercosur ils ont pour l'essentiel comme objet d'importer du bétail et du soja du Brésil en particulier d'Amérique du Sud mais aussi pour écouler notre surproduction de véhicules automobiles c'est ça qui sont les enjeux c'est ce que jouent nos patrons c'est pas les petits agriculteurs éleveurs européens qui vont en profiter si on reprend une dernière question juste un autre point sur l'Inde aussi l'Inde actuellement il y a des luttes fortes des paysans indiens qui se soulèvent contre le gouvernement Modi un mot des le président indien le gouvernement Modi parce que ils sont en train de libéraliser là aussi le prix du riz ce qui est jusqu'à maintenant il était justement subventionné maintenu officiel il y avait un cours officiel et donc on est dans ces logiques libérales toujours qui cassent les petites gens partout donc alors je ne m'étends pas plus mais on peut en débattre une dernière question peut-être alors pour continuer la soirée oui allez-y plus fort plus fort plus fort plus fort plus fort qu'est-ce que vous pensez d'une d'une France avec un satellite un bord politique écologiste est-ce que vous pensez que face à l'oligarchie comme vous l'avez souvent évoqué ça pourrait éventuellement tenir la route donc pourrait servir d'exemple au niveau mondial où c'est plutôt un écran de fumée et que le capitalisme vert en soit par un avenir alors je ne sais pas si les verts aux élections et le capitalisme vert c'est pareil en revanche au sein des verts on sent qu'il y a plusieurs tendances dont certains pourraient tourner dans le capitalisme vert ou le néolibéralisme par exemple c'est l'impression que donne Yannick Jadot et c'est clair que mon livre s'adresse au mouvement écologiste en particulier au mouvement émancipateur pour leur dire très modestement vous faites ce que vous voulez mais ne confondez pas ne vous trompez pas d'analyse donc moi je prends le parti que le mouvement écologiste et le mouvement émancipateur est en logique intellectuelle et pratique de rupture avec le capitalisme donc on va voir ce qui va se passer notamment au sein du parti vert enfin Europe écologie les verts en France et puis de ce qu'on appelle la gauche en général mais voilà ma position après moi s'il y a des gens qui portent l'écologie en priorité et qui sont au municipal je trouve ça super et si on a au régional je trouve ça très bien et si on a aux autres élections c'est parfait et moi je voudrais surtout qu'on arrive mais là je rêve un peu à ce qu'on sorte de système présidentiel totalement délirant et en fait non démocratique et comme vous l'avez dit enfin pas tout à fait dans le sens mais oligarchique où on nous dit tu votes pour les 5 ans et même si j'ai obtenu 15% du corps électoral au premier tour je fais ce que je veux pendant 5 ans j'ai une majorité nulle à ma botte et on se retrouve dans 5 ans et là enfin voilà il faut qu'on sorte du système présidentiel qui est et là c'est une particularité nocive du système français malheureusement on est obligé de faire avec ça je regrette un peu qu'il n'y ait pas plus dans le débat du mouvement je dis mouvement émancipateur plutôt que la gauche mais bon qu'il n'y ait pas plus de débat sur la présidentielle elle-même sur qu'il n'y ait pas déjà en portée il faut un des axes fondamentaux pour la France ça sera de dire il faut une nouvelle constitution il faut qu'on sorte de ce médiocre monarchisme avec un banquier brutal qui est en train de saccager Suez et Veolia comme vous l'avez vu qui est tellement vendu au capital que c'en est honteux c'est pire que Bolsonaro j'exagère un peu je m'emporte mais toute proportion gardée on a Bolsonaro chez nous il faut qu'on sorte de ça alors ça ne répond pas directement à votre question mais après imaginons que je ne sais pas trop à la tête écologique compte tenu de la force des médias de l'organisation politique etc j'en doute un peu mais après tout on peut se dire que s'il y avait une dynamique d'union forte et qui aurait la capacité d'avoir un effet d'entraînement et puisqu'on parlait d'imaginaire de projeter une vision positive du monde ça créerait des dynamiques qui pourraient être surprenantes voilà je ne dis pas qu'on peut gagner mais il y aurait des dynamiques surprenantes donc la priorité à court terme ça serait moi je ne me demande pas si ça va être monsieur machin écolo ou monsieur X France insoumise pour être clair voire madame Y génération ou PS ou je ne sais pas ce qu'ils vont inventer c'est pas le propos le propos me semble-t-il c'est qu'on arrive que tout le monde arrive à discuter et qu'on sorte des idées qui nous donnent de l'espoir on se dit ah ouais là ça vaut le coup d'aller distribuer des tracts d'aller de se bagarrer d'aller causer avec nos amis de leur dire tiens là on peut sortir de ce désastre qui est en train de devenir la politique française et l'économie française du fait de ça donc voilà à court terme comment j'envisagerais les choses et troisième point si soyez optimistes et continuons à dire mais c'est possible c'est possible et que ce soit un candidat ou une candidate qui soit comme vous le dis à la tête de la présidence de la république tout de suite le jour même elle engage la réforme de la constitution l'oligarchie ça sera tout de suite ils sortent non pas la kalachnikov mais l'arme financière ils juront ça et c'est pour ça qu'il faut se dire on est dans une révolte mondiale ça paraît bizarre de dire ça mais il faut prendre appui sur nos amis algériens il faut prendre appui sur les africains il faut prendre appui sur les luttes ça paraît bizarre et très théorique de dire ça et en le disant je sens que c'est très théorique en même temps si on se dit pas que ce qui s'est passé en Hong Kong ce qui s'est passé au Liban ce qui s'est passé encore en Bulgarie il y a des manifestations énormes en Bulgarie contre la corruption il n'y a pas eu une ligne dans la presse et ce qui se passe en Inde tu as tout à fait raison et là-bas en Inde on pourrait y revenir c'est le néolibéralisme à fond la caisse avec en plus qui joue sur l'hindouisme qui est l'anti-islamisme donc qui joue sur cette ficelle et c'est le néolibéralisme scandaleux bref il y a des mouvements de révolte partout donc on peut se dire que c'est pas seulement la France toute seule parce que France toute seule effectivement face au capital international c'est même pas la peine on rentre chez nous on regarde la télé et puis on boit de la bière et puis voilà c'est fini mais si partout dans le monde il y a cet élan qui peut se faire ça sera la bagarre ça sera la bagarre ils acceptent ah il y a une candidate gentille de gauche qui arrive et puis elle veut réduire l'inégalité elle veut changer le concept du PIB elle veut faire des transports en commun de la sécurité sociale une bonne éducation pour les enfants lutter contre les paradis fiscaux changer la constitution on va la laisser faire parce qu'elle a gagné aux élections non ils seront terribles ils feront la guerre avec toutes les armes à leur disposition ben oui mais imaginons qu'on puisse faire l'élan et imaginons qu'on n'est pas seul en France et que chacun assis sur notre chaise on est tout seul ou toute seule mais que il y a ça bouge partout en France dans le monde vous voyez un autre lapsus alors là c'est le tir de tous presque mais ça bouge partout dans le monde il faut enfin moi je me dis ça et je vous propose qu'on conclue là-dessus merci pour ce message d'espoir C'était Hervé Kempf à la librairie Ombre Blanche jeudi 8 octobre 2020 autour du livre Que crève le capitalisme paru aux éditions du Seuil Hervé Kempf est aussi l'auteur de nombre d'ouvrages aux éditions du Seuil dont L'oligarchie ça suffit vive la démocratie en 2011 Notre Dame des Landes en 2014 ou encore Tout est prêt pour que tout empire 12 leçons pour éviter la catastrophe en 2017 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo